Bonjour à tous, vous êtes là déjà pour le tournoi d'échecs du secondaire de Gennebois. Vous êtes au bon endroit. Je vois déjà qu'il y a quelques personnes connectées. Pour le tournoi, je vois qu'il y a déjà 25 participants en ligne. C'est génial. Un tournoi qui va durer pendant une heure avec cinq minutes à la pendule. Et ça commence. Bonne chance à toutes et à tous et bon tournoi. Alors mon premier adversaire, Rainet. Alors Rainet a 14 secondes pour jouer. Et puis on va faire le mat des escaliers. Alors le mat des escaliers, c'est... On déplace une tour. Les deux colonnes sont prises. On redéplace l'autre. Les deux colonnes sont prises. Le roi d'autre se déplace et son côté. Alors voilà, je me suis mis en pause cette fois et je vais pouvoir maintenant commenter des parties du tournoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le numéro 1 contre le numéro 2. Ça sent plus que mauvais pour les blancs là. Alors les blancs qui tentent un contre-jeu. Mais ici, c'est protégé par le fou. Là, tout là, c'est impossible. On ne peut pas aller là, pas aller là, pas aller là. Donc ce cavalier, on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là. Il y avait un pion à ramasser ici. Mais c'est au noir de jouer. Donc les noirs, ça sent l'échec avec la tour en deuxième ligne. Non. Donc ils chassent le cavalier. Bon, le cavalier est perdu. Le fou peut ramasser le cavalier. Et les blancs peuvent refaire une nouvelle partie à mon avis. Non ! Les noirs n'ont pas vu ! Ils n'ont pas vu ! Mais bon, heureusement pour eux, le cavalier n'a pas de case de sortie. Mais les noirs ont raté simplement qu'ils pouvaient prendre le cavalier. Le cavalier était prenable en un seul coup. Et voilà, maintenant le cavalier est piégé là-bas. Il y a toujours la tour qui peut venir donner un très vilain échec ici. Alors, est-ce que les noirs vont le voir, cet échec ? Échec ici. Le roi ne pourra pas repartir là. Bien tenu par le pion. Donc soit il va se cacher dans le petit coin, soit il doit repartir sur la première rangée. Et du coup, la tour qui sera en D2 coupera complètement. Mais non, la tour préfère se gêner légèrement le fou. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'un fou, c'est trop mobile ici. Ouais, c'est... Voilà, ça ne servait pas à grand-chose. Voilà, ça, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Attaquer la tour. Bon, maintenant, le fou peut venir ici et il y aura deux pièces qui attaqueront le pion. Est-ce qu'il va voir ? Fou G1. Aïe, aïe, aïe. Non, il préfère plutôt partir à Dame ici. Oh là là, ben là, je vois l'échiquier dans le mauvais sens. Je vois l'échiquier dans le mauvais sens. Voilà, il peut simplement partir. Là, par contre, il est privé. Là, il n'y a plus rien à faire pour les Blancs. Mais les Blancs, on tente quand même. Ils poussent. Alors, il y a toujours le patte. C'est possible. Les Noirs ont 35 secondes. C'est vrai que les Blancs ont raison de tenter. Ils ont raison de tenter. Alors, il y a le dernier pion à prendre là. Il aurait pu le prendre directement. Voilà. Maintenant, il se fait chasser le cavalier. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Allez, cavalier. Donne-toi contre le pion. T'as assez de pièces. T'as assez de pièces. Par contre, ce que tu n'as pas, c'est du temps. Les Noirs doivent se dépêcher. 20 secondes. 20 secondes pour les Noirs. Non, mais pourquoi est-ce qu'ils prennent du temps à défendre un fou ? Il faut faire Dame. Et Dame et Tour, ça suffit. Allez, allez, allez. 13 secondes. 12. 11. 10. Aïe, 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 aïe. Et là, il faut un mat des escaliers rapide. Voilà. Ensuite, la Tour. La Tour. C'est bon. Le mat des escaliers s'enchaîne. Et non, c'est patte. Incroyable. Incroyable. Ils ont fait patte. Non, la seule case, il ne fallait pas mettre la Tour. Aïe, aïe, aïe. Il y avait Dame, H2, mat. Incroyable. Incroyable retournement de situation. Donc, vraiment un grand bravo à Piccolo69 de ne pas avoir abandonné. Et il arrache un match nul. Incroyable. Il reste, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Et le tournoi est terminé. Qui est devant ? Et c'est bien Sinouk qui a gagné. Avec, alors, félicitations, une magnifique performance à 2226 et un taux de victoire de 100%. C'est incroyable. 7 parties jouées, 7 gagnées. Donc, Sinouk là, vraiment du très, très grand niveau. Hakami, performance quand même juste incroyable à 2136. Bravo, 8 parties jouées, taux de victoire de 80%. On a vu qu'il en a en tout cas perdu une contre Sinouk et Tsukar. Voilà, on regardait qu'il pouvait prétendre à gagner le tournoi. Mais s'il gagnait en moins d'une minute vente, comme là, le tournoi est terminé. Même s'il gagne son dernier match, ça ne comptera pas. Donc, merci à toutes et à tous. Bon dimanche. Et j'ai été vraiment heureux de commenter ces parties magnifiques.